Yerhoi Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Fouic Café. Le manga Fouic Café est donc un saigné des éditions Akata dans leur collection WTF. Nous sommes sur une série qui date de 2016 au Japon et de 2019 en France pour son premier tome. Le dernier tome est sorti en octobre 2021, si je dis pas de bêtises. La série est dans le genre, alors, comédie, drame, psychologique, romance et tranche de vie. Et c'est tout en ce qui concerne le manga, à part qu'il est âge conseillé aux 14 ans et plus. Et moi je te dirais public quand même averti vu le thème qu'on va aborder. Donc je vais d'abord t'expliquer pourquoi je ne t'ai pas montré les mangas pour dans l'intro alors que je les ai. Tout simplement parce qu'il me manque le dernier volume. Là pour l'instant j'ai les 6 premiers et pas le 7ème. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais d'abord te mettre le passage où je te donne mon avis sur le tome 1. Je vais revenir juste après te donner avec cette apparence mon avis jusqu'au tome 6. Et je reviendrai à la suite encore de cette vidéo pour te donner mon avis sur le tome 7. Parce que en fait comme c'est principalement du 1 chapitre une histoire, même si on suit les aventures en fait du gars qui tient le café. Et on découvre au fur et à mesure sa vie et pourquoi il tient ce genre de café. Les thèmes principaux sont du 1 chapitre une histoire, même si des fois on retrouve un personnage qu'on a vu dans le chapitre suivant, etc. Par contre dans la partie 2 je vais te citer à peu près tous les paraphilies qu'il y a. Donc si tu ne veux pas être spoilé au niveau des thèmes des paraphilies, je te mettrai de toute façon une partie marquée spoil. Et tu auras comme d'hab l'espèce de symbole à côté de moi pour te dire de ne pas écouter si tu ne veux pas savoir les paraphilies qui existent dans ce manga. Pour ce qui est du résumé, bienvenue au Café Statis, un établissement unique en son genre. Car quel que soit votre paraphilie, c'est-à-dire en gros, alors je te mets la définition EZ mais pour moi ça veut dire du coup votre fétichisme. Hiro Sen Nishi, qui est le barman, son gérant écoutera vos confessions sans jamais vous juger. Il se peut même qu'au détour d'une conversation, il vous serve une infusion sur mesure, rien que pour vous. Découvrez dans Fruits Café le portrait de paraphilie ordinaire dont l'attirance ou la pratique sexuelle diffère des actes considérés comme normaux. Voilà. Et il y a marqué une infusion unique sur mesure, T sur place ou en portée, n'hésitez pas. Entrée Café Citrice. Donc ça c'est ce qu'il y a écrit sur le machin. Mais voilà. Et donc voilà la couverture. Donc on attaque avec la première histoire où on suit les aventures d'un jeune homme qui est donc Ménophilie. La Ménophilie, qu'est-ce que c'est ? C'est quand en fait on est attiré par le sang, mais pas par le sang de nos veines, mais plutôt le sang des règles, donc le sang des femmes. Parce que justement c'est le sang qui permet de donner la vie, enfin voilà, tu vois le genre. Et donc en fait on va découvrir cet homme qui ne peut pas s'empêcher de sentir lécher, etc. les serviettes hygiéniques de sa petite copine. Mais bien entendu il a très peur de lui avouer et que ça la dégoûte forcément. Donc on va découvrir ça, on va découvrir son envers du décor et donc lui son fétichisme. J'espère que c'est bien le mot qu'il faut utiliser, sinon je m'en excuse. Toujours est-il, donc on va suivre cette première aventure. Pour ce qui est de la deuxième histoire, on va suivre en fait une fille qui aime faire du mal pendant l'acte sexuel. Donc le sadique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, à chaque fois qu'elle tombe sur un garçon, elle lui explique ses préférences sexuelles. Donc qu'elle a envie de faire du mal pendant l'action, etc. Qu'elle a envie de le frapper, de l'étrangler, de voir plus. Et en fait à chaque fois le mec fuit et donc elle ne l'a jamais fait. Et en fait donc Hiro, le gérant du café, va rencontrer un garçon qui est masochiste. Donc lui il aime justement se faire frapper, se faire torturer, se faire étrangler, etc. Et donc ça va permettre du coup à ces deux personnages de trouver leur moitié. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa justement. Que le manga nous montre aussi qu'on peut trouver quelqu'un qui est du même délire que nous. Et donc en former un couple. Pour ce qui est de la troisième histoire, on va être donc sur l'aventure. En fait c'est du un chapitre, c'est une histoire. Mais les histoires aussi peuvent se suivre. On va revoir des fois des personnages qu'on a vu dans le chapitre d'avant, etc. Donc là on a quatre histoires. Pour ce qui est de la troisième histoire, on va suivre ce couple là. En fait c'est un homme, sa femme est enceinte. Et en fait lui c'est les femmes enceintes justement qui l'excitent. Mais attention, pas toutes les femmes enceintes, seulement la sienne. Parce que on peut, enfin, là aussi, non, mais j'ai pas retenu, j'ai pas pensé à lister. Je le ferai quand je ferai la vidéo entière, promis. Donc lui il a le fétichisme des femmes enceintes. Sauf qu'on peut avoir le fétichisme de toutes les femmes enceintes. Mais lui il a le fétichisme uniquement de sa femme. Parce que c'est l'idée aussi que ça soit son enfant, sa famille qui est à l'intérieur du corps de sa femme. Et c'est ça qu'il excite. Seulement il ne savait pas en fait qu'on pouvait le faire pendant, apparemment, si je crois, je crois qu'il ne savait pas qu'on pouvait le faire. Et c'est Hiro qui va lui dire mais vous pouvez le faire en faisant attention avec certaines positions qui sont plus pratiques pour madame. Où madame sera plus à l'aise aussi pour le faire que d'autres positions. Et donc il veut le faire avec sa femme seulement, mince, le soir où il veut le faire, elle l'accouche. Et donc là est le problème. Forcément il sait très bien que son envie, ses désirs vont être plus bas. Apparemment il ressent quand même du désir pour sa femme en dehors. Mais il sera plus bas que quand elle est enceinte. Donc on va nous montrer justement la technique qu'il va trouver pour parer à ce problème. Et donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Pour ce qui est de la dernière histoire, on suit les aventures d'un gars en fait qui lui n'arrive pas à aimer les humains. Mais il aime les femmes poupées. Donc les, tu sais, les, j'allais dire poupées gonflables. Non mais t'as compris quoi, les espèces, si on sait qu'au Japon c'est plus développé. Donc une espèce de corps sans vie, voilà, de petite poupée et qu'il a pu en plus habiller etc. Et lui donc il est excité par ça, par ses figurines. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Mais voilà, et donc on va nous développer son fétichisme là, de préférer du coup des non-humains, à dire ça comme ça, que des humains. Et donc voilà. Et après on va terminer par une petite histoire, je ne te dis pas plus, parce que ça je préfère le développer plus, ce personnage et ce petit chapitre, avec mon avis sur l'intégralité. Mais en tout cas pour ce qui est de ce premier tome, j'avais un petit peu peur, même si j'avais déjà lu l'estrait. Donc la première histoire, j'avais plutôt bien aimé. Mais après comme c'est what the fuck, j'avais peur de ne pas totalement accrocher. Et finalement je trouve ça très intéressant, parce que justement c'est une espèce de culture. Une culture peut-être différente, d'apprendre des choses comme ça, de fétichisme et d'envie charnelle, différente de la norme. Mais moi je trouve ça très intéressant justement de savoir toutes les possibilités qui existent. Et toutes ces, comment dire, toutes ces préférences en fait que les gens peuvent avoir. Et donc je trouve ça plutôt cool. Donc ce premier volume était super intéressant et super sympa, donc pour ce qui est du tome 2. On va continuer avec, pour découvrir les paraphilies, dont le mec a un paraphilie, oui. En fait c'est le hémétophile et c'est quelqu'un qui aime en fait le fait qu'on lui vomisse dessus. Oui, rien que ça. Je ne t'en dis pas plus, mais j'ai trouvé très intéressant, parce qu'en fait on va en même temps parler de TCA, trouble du comportement alimentaire. Et j'ai trouvé ça plutôt cool justement, parce que ça remet en question aussi ces pratiques de TCA. Et j'ai trouvé plutôt cool. Ensuite on a le cook, cook, cook old, si je le prononce bien. En fait c'est le mec qui aime l'idée de se faire tromper, donc l'idée de voir ou de savoir que sa petite amie par exemple l'a trompé avec un autre. Ça, voilà l'excite et voilà en ce qui concerne les grandes lignes. On a la troisième histoire avec le tannatophile et l'idée d'être excité à l'idée de mourir. Voilà l'idée par exemple de se pencher et qu'un train puisse le percuter, des trucs comme ça en fait. C'est le tannatophile. Et pour terminer on va découvrir le formicophile et c'est le fait d'aimer les insectes. Voilà, pour ce qui est du tome 3, je ne l'ai pas noté, mais je voulais... Alors après à savoir aussi qu'en fait on a la liste à l'arrière, le sommaire il est à l'arrière avec les noms des paraphilies. Donc on a l'exhibitionnisme, donc le fait justement juste de s'hibitionner. Le pédophile, donc oui oui on va bien nous parler de pédophilie, mais ne t'inquiète pas on ne voit rien. Et le normophilie, et en fait c'est le fait d'aimer la normalité et d'être excité par avoir une relation totalement normale, totalement banale. D'ailleurs sur le point juste, sur le thème comme ça, ça m'a fait penser au manga banal à tout prix. Même si ce n'est absolument pas le même genre de scénario. Mais voilà, j'ai bien aimé ce truc. Ensuite pour le tome 4 on va avoir le travestisme. Donc c'est juste le fait de se travestir, mais avec une version pour être excité sexuellement. Donc juste le fait de s'habiller et pas la transidentité ou le transgenre. De base c'était très marqué, transsexuel, mais ça n'a rien à voir. C'est la transidentité réellement le bon mot qu'il faudrait utiliser. Et justement ce n'est absolument pas ça, c'est vraiment le fait de se travestir. Voilà. Ensuite on va nous parler de l'hypoxyphilie. Et c'est le fait d'aimer la strangulation, le fait d'être asphyxé, de manquer d'air, de respiration qui plaît. L'hématophilie et donc être excité par l'odeur et le goût du sang. On va continuer avec un paraphile qui est le nécrophilie, l'attirance vers les cadavres. Mais comment faire du coup pour que ça soit quelque chose de légal. La personne aimerait le faire avec un cadavre, mais qui dit cadavre dit tuer une personne. Et ce n'est pas très légal tout ça. Donc comment faire justement dans ce genre de situation, c'est ça que j'ai bien aimé. C'était justement ça nous montre des fois qu'on voudrait franchir la limite, mais qu'on ne peut pas vraiment. Et donc comment faire quand on a une paraphilie dans ce genre. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc pour terminer, on va découvrir aussi la scraphilia. Et c'est le fait d'être excité par tout ce qui va être les brûlures. Par exemple, imagine je me fais brûler au niveau du visage. Voilà, ça pourrait exciter à une personne. Ou de voir des cicatrices apparentes, etc. Donc c'est la scraphilia. Pour le tome 5, on va découvrir la biatophilie, l'utilisation par le viol. Donc que ce soit du vrai viol, vraiment violer une personne, ou que ce soit un jeu de rôle. Donc ça j'ai bien aimé parce qu'on nous apporte aussi le truc du jeu de rôle. Ça peut... Voilà, mais je ne savais pas, tu vois, que ça existait vraiment une paraphilie, l'idée de vraiment aimer violer quinqua. Alors, je suppose, je m'en doutais un petit peu que ça existait, mais le fait de l'avoir, dans un sens, ça m'a beaucoup plu. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais je l'ai quand même beaucoup dit sur cette chaîne, et sur mon autre chaîne aussi, mais j'ai beaucoup dit sur tous les réseaux sociaux, que mon ex m'a plus d'une fois violée. Et donc du coup, j'en viens me demander s'il n'avait pas cette paraphilie. Avec le recul et en lisant ce chapitre, franchement, je me suis posée la question. Parce qu'il y avait des trucs, ce n'était pas logique sinon. Et donc, pour terminer, on va nous parler de la scopophilie. Et c'est le fait d'aimer surprendre une personne dans son intimité. Donc par exemple, on va dire tout simplement que moi je suis en train de me tripoter et tout ça. Et c'est le fait qu'une personne aime l'idée de m'apercevoir pendant que je suis en train de me tripoter, pendant que je suis tout nu, par exemple chez moi ou sous ma douche, etc. C'est vraiment ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de détails-là au niveau du scénario. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je n'ai pas noté du coup pour le tome 6. J'ai fait les choses à moitié. On a la cytophilie, la dacryphilie, la corpophilie et les libristophilies. Je te laisserai découvrir ce que c'est pour te laisser un peu plus de surprises. Donc pour ce qui est de mon avis sur le manga, déjà la qualité de dessin, elle reste la même que pour le premier volume. Donc c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas ouf non plus. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, j'ai vraiment trouvé l'histoire très intéressante. Parce qu'on découvre de plus en plus de paraphilies et certaines auxquelles on n'y pense pas forcément. Parce que celles sur les brûlures et les cicatrices, je ne pensais pas forcément que ça existait. Bon, le truc du viol avec du recul, je me finis par me demander si mon ex n'était pas dans ce genre-là. Voilà, il y a plein de paraphilies qui étaient plutôt sympas à découvrir. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on nous montre la limite entre le légal et l'illégal. Et donc, comment faire quand notre paraphilie a un rapport avec quelque chose qui pourrait être éventuellement illégal. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces détails. Et ça permet justement de montrer qu'il y a des fois des solutions par rapport à nos paraphilies. Je connais d'autres personnes qui ont des paraphilies où clairement, ce n'est pas réalisable. Et j'ai vraiment du mal à imaginer en fait la frustration que ça peut être justement d'avoir une paraphilie bien particulière, d'en être conscient et de ne pas pouvoir aboutir à sa paraphilie et voilà. Bref, toujours est-il, j'ai vraiment aimé le manga. Ce que j'aime aussi, c'est qu'au fur et à mesure et petit à petit, très discrètement, mais en étant comme le personnage, on découvre aussi donc le gars qui tient le café. J'ai perdu son nom entre-temps, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ce manga et ce que j'en ai découvert. Après avoir avec le dernier volume, mais de toute façon, peu importe ce que le dernier volume sera, je sais très bien que je serai quand même conquis par cette série et que j'ai vraiment apprécié cette oeuvre et ce que j'en ai lu. Je ne te dirai pas que c'est un giga coup de cœur quand même, mais c'est au moins un gros, voire un méga. Donc je suis très contente de cette série et merci donc aux éditions Akata de l'avoir présentée. Je te retrouve donc pour te parler du dernier volume de Fruits de Café. Donc je vais vite fait te dire les trois paraphilies qu'on voit dans ce manga, puis te dire mon avis sur l'intégralité de la série. Pour ce qui est des trois paraphilies qu'on rencontre, on a la Ocluophilie. Donc en fait, c'est tout simplement être fétichiste des yeux. On va avoir la Salophilie, c'est en fait aimer la transpiration. Voilà le goût, l'odeur de la transpiration. Et on a la dernière qui est la Fobophilie, donc je te laisserai la découvrir. Donc on va attaquer avec la partie où je te donne mon avis vraiment sur ce volume et mon avis sur l'intégralité. A savoir que mon avis sur ce volume fait que j'ai été un petit peu plus déçue que le reste. C'est-à-dire que mon avis sur les autres volumes était ici et mon avis sur celui-ci est là par rapport à l'écran. Et donc j'ai été pas mal déçue par ce volume. J'ai pas trop aimé la tournure, etc. Mais en soi, j'ai surkiffé la série, j'ai aimé tout ce que j'ai appris via cette série. J'ai aimé découvrir ce monde. Et donc, pour l'ensemble, j'ai quand même adoré cette lecture, même plus que adoré. Je suis sur un gros coup de cœur. Ou coup de cœur, coup de cœur plutôt. Et voilà, donc oui, ce dernier volume m'a déçue. Mais si on résume avec l'ensemble, je suis quand même extrêmement conquis par cette oeuvre. Et je l'ai vraiment adorée. Donc ce n'est pas très grave. Cette vidéo, cette vidéo sur le manga Fruits Café est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est bien, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire que toi, si tu as une paraphilie en particulier et que tu es prêt à le mettre en commentaire public. Sinon, n'hésite pas à venir m'en parler en message privé. Ça me ferait très plaisir de te découvrir et de te connaître un peu plus. Je t'invite donc à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation des éditions Agatha, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Comme d'habitude, le résumé officiel dans la barre d'infos ainsi que des codes promos et mes autres réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt.